... Volter les Guinées, Gadel, janvier. Chaque jour, devant jour à 4 heures, demain matin à 8 heures, à midi, midi tapant, à souhait, 8 heures. Télégam, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voiementer, Gadel Choc. Depuis dimanche, Lorsque Chambas, c'est la déclaration de politique générale premier ministre Fridjan, j'ai initié des consultations avec les deux présidents des deux chambres et avec les blocs représentés dans les deux chambres, que ce soit le bloc majoritaire et minoritaire à la Chambre des députés, le bloc majoritaire et minoritaire au Senat de la République. Et autour de ces consultations, il y a deux possibilités sur le tableau. Il y a trois premiers ministres qui s'il y a trois premiers ministres qui s'il y a quatre semaines. C'est-à-dire que les parlementaires, ils ont fait des déclarations publiques, à savoir que ils n'ont pas favorable à l'économiste Fridjan comme premier ministre, mais ils ont dit, quel que soit l'autre premier ministre qu'ils ont choisi, sous liste trois qui sont sortis dans la consultation, ils ont prêt pour être ratifiés. À partir de dimanche, que nous rencontrons avec deux présidents pour faire consultation, les deux présidents sont retournés dans leurs assemblées respectives et les blocs parlementaires, ils ont fait ouvrir les possibilités puisque le gouvernement qui a été formé, si on voit un consensus, ils ont dit, même à l'intérieur de ce gouvernement, nous sommes capables encore d'ouvrir, pour une fois, un premier ministre qui a fait, concentrer tous les blocs représentés au Parlement. C'est ainsi, après une même discussion, à ce qu'on a eu, nous arrivés de communes d'accord entre les blocs parlementaires. Nous avons dit qu'une réponse que les deux présidents sont nommés premier ministre et en ce sens autorisés à former un nouveau gouvernement de façon à pouvoir se présenter au mouvement opportun par devant les deux chambres en vue du vote, de s'adégation de politique générale. C'est cette nouvelle que nous avons dit qu'avec la volonté, avec de l'engagement, avec la possibilité pour tout le monde qui est autour d'une table, nous avons dit qu'à d'ici demain, jeudi, vendredi et lundi, le pays a nous avons dit les vrais défis, parmi lesquels la formation du conseil électoral provisoire qui peut être chargée de la relance du processus électoral. Après consultation avec le président de la République, en commun à quoi avec le président de la Chambre des députés, et le président de la République qui nous a l'aider au niveau du Sénat pour nous entrer en consultation avec nous, immédiatement, nous avons été contacté le président de la République, président du groupe Neuf-Franc, qui est le sénateur au nom de lui, et président du groupe majoritaire, c'est le sénateur Nenel Kasi, qui nous a l'entendé sur ce choix de la question du Premier ministre. Et nous avons été rejeté le choix économistes comme Premier ministre, et nous avons été entendés parmi les noms qui ont été retenés dans l'islam, qui est Premier ministre. Il a été gagné dans plusieurs noms, mais nous avons été entendés parmi les membres, parmi les ministres qui ont été proposés pour qu'ils aient fait partie du gouvernement et le Premier ministre. Et nous avons été entendés sur le choix de Jean-Charles, qui est actuel secrétaire général du Conseil des ministres. Effectivement, après discussion avec le président de la Chambre des députés, nous entendons pour que nous choisissons de Jean-Charles. Mais nous avons une procédure très célèbre au niveau de la Chambre des députés et au Sénat de la République. Et demain, à environ 10 heures, il y a 11 heures, il y a le Sénat de la République, non seulement pour faire les dépôts des pièces, ainsi que l'énonce de sa politique générale. Et dans le règlement interne Sénat, il y a le Premier ministre de la République, nous, nous, pour que nous, 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 c'est la configuration politique des partis politiques en Haïti. Vous avez une loi sur le parti politique qui dit qu'il y a immédiat que mon parti politique fait 0% et qu'il ne soit pas représenté au Parlement pour qu'il y ait le financement. C'est-à-dire qu'il y a immédiat que mon parti politique représente au Parlement et qu'il fait partie du gouvernement. C'est un consensus qui a trouvé et ça a permis de nous débloquer les pays. Ça a permis d'aller vers l'avant et pour que nous avancez avec Accora, qui est la principale objectif. La poursuite du processus électoral, c'est un accord qui est très important. Et m'en pensez que même dans le délai de 120 jours, nous n'avons pas d'arriver 14 mèmètre yon président, mais dans le délai et dans le processus est déjà en branle et immédiatement le processus est en branle, nous n'avons pas d'un problème. C'est le Conseil électoral qui part déterminer un calendrier pour que le processus est avance. M'en pensez que nous même au niveau du Senat de la République, de manière rapide et célèbre, nous part de travail pour que nous, nous même nous part de confiance, c'est le Premier ministre qui vous trouvait à travers un consensus entre les différents blocs au niveau du Parlement. Haïtien, merci. Hier, nous avons reçu l'aide du président de la République qui a invité nous pour nous faire une consultation selon le fait de la constitution à Mande. Effectivement, à ce soir, nous avons vu le président du Senat de la République et le président de la République, M. Jocelyne Brivert. Donc, nous avons reçu une consultation selon l'article 149 pour nous faire une consultation sur l'éventuelle pré-ministration. Maintenant, pour le président communique nous, nous n'annoncer plus de ministère, qui c'est M. M. J. J. Charles, qui normalement choisit pour le président, et moi, même, nous, comme le président de la République, j'ai déjà évoqué, d'abord, consulté bloc de déjà, que nous parler avec nous. Et maintenant, nous baie de configuration, et le président tout le été consulté bloc de bloc de, et l'idée de le président de faire nous connaître, c'est l'essentiel pour lui, c'est que nous n'annoncer plus de bloc de, niveau parlement, APH, JPEP et GPI, ils ont entendu déjà pour comprendre les ministres, mais est-ce que maintenant, il n'y a pas d'unanimité pour le faire ? Mais cependant, il faut avoir une consultation qui est faite avec le bloc, mais le bloc est déjà conscient de la situation et après, ce qu'il doit faire pour que d'ici semaine, je n'ai qu'un déjeun pour payer un gouvernement. Il y a encore 48 heures qui suffit pour mettre un gouvernement. C'est ça, il y a la dernière fois. Et je pense que si il y a quoi l'entente là, donc volonté là, le député va faire ça ou le faire pour que s'il faut réunir les conditions. Pour le premier ministre, je pense que le député ne va pas faire comme c'est toujours le cas de ma sondage. Mais on a fait ça, on a fait ça. On a invité le premier ministre et le médecin pour lui faire le dépôt de PSD et puis pour être capable d'automatiquement de former une commission et la commission qui va peut-être demander quand même une accélération pour que d'ici on ne va pas le jour, mais d'ici semaine, s'il faut nous inviter le premier ministre pour faire une déclaration, énoncer la déclaration pour le général, on a invité le premier ministre pour faire une déclaration pour le général. et puis on a invité le premier ministre, Sous-titrage ST' 501